Marcus Hediger, Les après-midi de Georges Scheade Marcus Hediger est né à Zurich le 31 mars 1959 de parents germanophones. Études de lettres à l'université de Zurich, français et italien, assistant au lycée de Montaigne à Bordeaux. Depuis 1990, traducteur freelance français-allemand, on lui doit de remarquables traductions des œuvres d'Alice Riva, Yvette Sgraguen, Jacques Mercanton notamment. En 1996, il publie un recueil de poèmes en langue française, « Ne retournez pas la pierre », l'air, et en 2009, « En deçà de la lumière », l'air. Les après-midi de Georges Scheade Texte en exergue Le silence et la villégiature des mots Georges Scheade Lors d'un séjour à Paris, je fis la connaissance d'un Libanais, Gilbert K. Nous avions le même âge, la même passion pour la littérature, les mêmes goûts, avec cette différence que Gilbert était déjà étudiant en lettres dans une université parisienne, tandis que moi, je n'avais pas encore passé mon bac. J'enviais Gilbert, je l'enviais parce qu'il avait réussi avec pas mal d'habileté à se faire recevoir par quelques écrivains. Non seulement il avait franchi le seuil de Ionesco, mais encore celui de Grine, Julien Grine, que je lisais alors avec passion. Et j'aurais donné je ne sais quoi pour rencontrer l'auteur d'Adrienne Mesura. En passant, Gilbert avait mentionné qu'il fréquentait aussi un écrivain de son pays, vivant en France depuis deux ou trois ans à cause de la guerre. Un grand poète et dramaturge qui, à son avis, était même un des plus grands poètes et auteurs de théâtre de la littérature du XXe siècle, mais qui, hélas, était pratiquement oublié car on ne jouait plus guère ses pièces. « Et puis, c'est un homme délicieux, » ajouta-t-il. « Je suis sûre que tu ne le connais pas, mais je tiens beaucoup à te le présenter. » « Mais dis enfin de qui tu parles ! » Georges Cheadé Si, si je connais, enfin, deux noms. Traduction allemande, « La soirée des Proverses » Deux mois plus tard, Gilbert devait m'emmener chez Georges Cheadé. Entre-temps, j'avais consulté une encyclopédie pour savoir un peu à qui j'allais avoir affaire. Cheadé Georges Écrivain libanais de langue française Né à Alexandrie d'Égypte le 2 novembre 1907 Étude de droit Secrétaire général de la faculté des lettres à Beyrouth Poète Partisan du théâtre de l'absurde « Suisse, vous êtes Suisse ? » s'écria-t-il tout content. « Je connais très bien la Suisse, vous savez. Il y a des imbéciles qui disent qu'ils n'aiment pas la Suisse parce qu'elle est trop ceci et pas assez cela. Alors, je leur réponds que la Suisse est un pays merveilleux parce que là, on vous fiche au moins la paix. Vous habitez Zurich ? Ah, je connais très bien Zurich. Vous savez, Jean-Louis Barrault a créé une de mes pièces là-bas au Schauspielhaus « Histoire de Vasco » en 1956 Et de là, elle est partie dans le monde entier On a eu un succès formidable 39 rideaux Le public zurichois est un public magnifique Le lendemain, il y avait en première page une photo dans un des grands quotidiens de la ville Barrault, Brigitte C'est ma femme Et le bourgmestre Brats-dessus, bras-dessous Il réfléchit un instant Puis, avec un sourire ému À propos, il m'est arrivé une très jolie histoire à la frontière au retour Continua-t-il en mimant la scène Eh bien, je donne mon passeport au douanier Balois Celui-ci regarde le passeport Me scrute Regarde de nouveau le passeport Puis, il tente de me dévisager Je commence à m'inquiéter, bien sûr Je me demande Mais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'observe ainsi ? Et tout à coup, le douanier me demande à voix basse Alors, ça a bien marché la pièce ? Quand est-ce qu'on la verra à Bal ? N'est-ce pas extraordinaire ? Il habitait alors à un premier étage Aux quarante, rue des Saint-Père La porte s'était ouverte lentement Avec précaution Dans la pénombre se tenait un vieux monsieur De petite stature Sec, très mince, pour ne pas dire maigre Complets marron et cravate assortie Des lunettes à monture d'écailles Ses cheveux fins et rares Peignés avec soin Salut Gilbert Bonjour monsieur Entrez, je vous prie Et il nous serra la main Ce qui me frappa et me plut en lui C'est que, contrairement à Gilbert Et à d'autres amis libanais Il roulait très fortement les airs Jamais je n'oublierai ses mains Des liées, fines La poignée de mains osseuses au toucher Mais ferme et chaude Des mains d'artistes Celles de Cocteau Me disais-je Telles qu'on les voit sur la célèbre photo De Gisèle Freund Il nous précéda Agile et léger À travers un couloir Menant dans l'entrée tapissée De quelques tableaux Puis dans le salon Où l'on voyait d'autres tableaux De grand format Accrochés au mur J'appris plus tard Qu'il s'agissait d'un Mathieu D'un Élion Mais surtout De tableaux D'André Masson Un séjour meublé avec simplicité Deux canapés qui se faisaient face Un bureau Un poste de télévision Poussé dans un coin Il nous désigna L'un des canapés Rouge pâle Où nous prîmes place Gilbert et moi Tandis que lui S'assit sur l'autre Croisant les jambes À cinq mètres de distance Devant la haute fenêtre De sorte que nous le voyions À contre-jour Suisse ? Vous êtes Suisse ? Dans le train Qui me ramenait à Zurich Je commençais tout de suite À lire les poésies Que j'avais achetées La veille de mon départ D'abord Derrière les roses Il n'y a pas de singe Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Bien sûr qu'il n'y a pas de singe Derrière une rose Et je ne vois pas non plus Pourquoi Il devrait y avoir Un enfant Qui a les yeux tourmentés Tournons la page La honte Qui portait ta tête Dans un sac Quelle horreur D'abord Ça ne veut strictement rien dire Puis Ce verre est d'une rare laideur Trop de dentales Sique Je ne comprends pas Sautons Et Qu'est-ce que c'est Que ces étoiles Qui voyagent Avec des jambes de sel Elles sont aussi absurdes Que ce Chant Des cruches Qui veut être Une eau de tombe Non Je n'y comprends rien Pourtant Gilbert m'avait dit Que c'était Un des plus grands poètes Très bizarre Tout ça J'ai l'impression Que c'est un peu N'importe quoi Des mots pour des mots Voilà des mots Qui ne veulent rien dire Je saurais en faire autant Voyons Et En deux minutes Je notais Un poème D'inspiration Chez Adienne Dans mon journal Mais que je n'ose pas Recopier ici Lors de ma seconde visite Que je lui fis Trois mois plus tard Seule Cette fois Dès lors Nous devions toujours Nous voir En tête à tête Gilbert étant retourné Au Liban Pour y achever Ses études Je lui dis Que je ne comprenais Pas grand chose À ses poèmes Chez Adé Fronça les sourcils Comment Vous ne comprenez pas Mes poèmes Mais c'est tellement simple Écoutez ceci Et la main levée Accompagnant le rythme Il récita Il y a des jardins Qui n'ont plus de pays Et qui sont seuls Avec l'eau Vous comprenez ça Tout de même Je Non Non franchement Je ne comprends pas Mais Répondit-il impatient Et Vous comprenez ceci Il y a des pays Qui n'ont plus de jardins Oui Ça me semble clair Or moi Dit-il Je vais du plus petit Au plus grand Il y a des jardins Qui n'ont plus de pays Et qui sont seuls Avec l'eau Entre un bon ver Et un mauvais ver Il n'y a que l'espace D'un cheveu Au bout d'un bref silence Il ajouta Il ne faut pas comprendre Avec la tête mon cher Il faut comprendre Avec ça Et de l'index Il toucha sa poitrine Tenez J'entends ma femme Qui rentre Brigitte Je veux te présenter A un ami suisse Entra alors une femme Qui contrastait vivement Avec le vieux poète L'âge de ma mère C'est-à-dire Une cinquantaine d'années Svelte Énergique Tailleur rouge Une mèche à cajou Désignant une courbe Sur son front Une femme Dont les manières Et la démarche Me paraissait très sensuelle Charnelle Avait-elle été Cette jeune fille Que chantaient Plusieurs Des poésies Madame Cheadé Me tendit Une main distraite Me regardant A peine Nous laissant aussitôt Pour le plus se montrer Durant toute cette visite Ma femme A une galerie d'art Pas loin De la place des Vos J'elle est très occupée Oui Il m'a fallu De grands efforts Même répétés Des efforts D'abandon De laisser aller Si l'on veut Pour pénétrer Dans l'univers Très particulier Des poésies Où l'on me dit De ne faire Nulle peine Aux feuilles Où l'on me dit Que Les pommes Sont justes Et belles Dans la tristesse Du matin Des poèmes Où l'on m'annonce Un grand oiseau De douleur Aussi bien que La plaine Et les eaux rouillées Et la grande bible Des pierres Il a fallu surtout Que je crée En moi Une certaine disponibilité Pour me rendre sensible A l'atmosphère féérique De la poésie Et du théâtre De Cheadé Où la vie Est courte Et lente Comme la journée D'un escargot Et le voyage D'Ulière Et où il faut Être sec Pour plaire à Dieu Et non pas rond Par-ci par-là Avec des petits duvets Comme les femmes C'est à force De lire Et de relire D'innombrables fois Les poésies Que peu à peu Au cours des années Je commençais Non pas à les comprendre Cartésiennement Comme je le voulais À vingt ans Mais à les sentir Intuitivement Avec le cœur Tant et si bien Qu'au bout d'un certain temps Je connaissais en effet Un nombre considérable De ces poèmes Par cœur La poésie de Cheadé Et le contact Ininterrompu Avec le poète Jusqu'à sa mort Furent décisifs Pour moi À tous les égards Non seulement Ils m'ouvrirent Des horizons nouveaux Mais ils me donnèrent Accès À la poésie Tout court Faire une littérature Je voulais naturellement Savoir quels écrivains Quels poètes Il fréquentait à Paris Ou lesquels Il avait connus J'ai envoyé des poèmes À Polan Et à Saint-Jean-Pers Il y a très longtemps Dit-il de sa belle voix En roulant les R C'est lui Qui les a publiés Dans Commerce Mon premier recueil Apparu chez Guy Lévis Manot Quel type Merveilleux Je l'appelais L'ermite De la rue Huygens C'était un dentelier De l'édition Ma plaquette Je l'ai envoyée Aussi à Éluard Qui m'a répondu En ces termes Vos poésies Me rapportent D'une vue profonde Un chant juste Que j'oubliais Votre livre Me fait un bien Que vous ne pouvez évaluer Vous vous rendez compte Quel encouragement Pour un jeune poète Dès le début J'ai fréquenté Les surréalistes Continua-t-il Au bout d'un moment Disons plutôt Que je fraternisais Avec eux Parce que certaines De leurs exigences Correspondaient A mon tempérament Poétique Je voyais surtout Breton L'été Pendant mes vacances Tantôt chez lui Tantôt dans les fameuses Réunions Du café De la place blanche On aurait dit La scène Je vous dis Jean le bien-aimé C'était Benjamin Perret Prenait place A la droite du maître Les autres disciples L'écoutaient religieusement J'aimais beaucoup Breton Il était Comme un beau Violoncelle Il suffisait De glisser une pièce Dans la fente Pour qu'il résonne A l'infini Il rit De son petit rire Presque silencieux En somme Indescriptible Dont Green Disait tout simplement Qu'il lui plaît Il habitait Une maison De la rue Fontaine Au deuxième étage Et demi Sur sa porte Il y avait une pancarte André Breton Pas de dédicaces Pas de préface Pas d'interview Sauf Sur rendez-vous Quand on sonnait Il y avait toujours Un étrange remue-ménage Dans l'appartement On y faisait Beaucoup de spiritisme Vous savez Puis Breton Vous observait A travers l'œil de bœuf J'y mettais toujours la main Et il demandait Qui c'était Une fois Je lui dis Et Si on vous répondait C'est l'autre et à mon Oh J'aurais très peur Et je n'ouvrirai pas Et si on vous répondait C'est Rimbaud Oh J'aurais très très peur Mais Je crois que j'ouvrirai En tremblant Vraiment Je l'aimais beaucoup D'ailleurs Il a pris ma défense Au moment où l'on montait Monsieur Bobble Au théâtre de la U7 Car Après la première Il y a eu Quelque chose Comme une bataille De Monsieur Bobble A l'exception De Jean-Louis Bory Et de quelques autres Presque tous les critiques Étaient contre ma pièce Surtout Robert Kemp Qui écrivait Dans Le Monde Seuls les poètes Ont défendu Monsieur Bobble Avec violence Breton Henri Pichette René Char Benjamin Perret Jusqu'à Gérard Philippe Qui était un garçon Charmant Sublime Ça s'est répété Trois ans plus tard Avec la soirée Des proverbes Et Histoire de Vasco A même fait scandale A Paris En 1957 On était alors En pleine guerre d'Algérie On croyait Que je voulais Décourager l'armée Mon cher Histoire de Vasco Est un livre d'images Une rêverie Que j'ai faite Alors que j'étais assis Sur une chaise Et que je fumais Lentement Un automne Un hiver Et un été Avant chaque séance D'écriture Je sortais de leur carton Les soldats de plomb De mon fils Et je les regardais Pour me réjouir De leur couleur vive Et de leur naïveté Vous avez un fils ? Demandai-je Oui Il est au Liban Il préfère rester là-bas Enfin Vous voyez donc Cette histoire de Vasco A été inspirée Par un jouet Et à mon avis Elle aurait dû Prendre une fin Heureuse Mais Il n'y avait rien à faire Les petits soldats De plomb De mon fils Ont tué Vasco Enfin Tout ça Est bien loin A propos Le théâtre Le théâtre m'a aidé Mais je n'ai écrit Rien Rien Puis M'envoie des effluves Alors Et nous sommes Et nous sommes partis En catastrophe Georges était furieux Mais qu'est-ce qu'il se permet Je ne mettrai plus jamais Les pieds ici Etc Le lendemain Le lendemain Télégramme Max Paul Fouché Est de retour d'Afrique Il a beaucoup de choses intéressantes A nous raconter A cinq heures Dans tel et tel café André Breton Une autre fois Cheadé me dit A propos des écrivains Et poètes Qu'il avait connus Le plus gentil C'était Superviel Vous savez J'ai écrit un poème d'hommage Pour son soixante-dixième anniversaire Si je leur disais Que tu ressembles A un facteur des montagnes A un chêne déplumé Par la nuit Elephant et papillon Réunis sous la même enveloppe Avec ton grand nez Comme un sac de voyage Avec tes jambes Qui n'en finissent plus Car tu es long Jules Comme deux fois ton âge Il sourit Comme il était content Superviel Vous ne pouvez pas imaginer Il m'a écrit Une très belle lettre De remerciement J'ai deux cartons Grands comme ça Pleins de lettres De poètes D'écrivains De musiciens De peintres Mais Elles sont toutes À Acraphies Dans ma maison De Beyrouth Ne parlons pas du Liban Ça me fend le cœur Son visage S'était assombri Mais il reprit aussitôt Je vous les ferai lire Un jour ces lettres Si vous voulez Qui est-ce que J'ai connu encore Le plus brillant C'était Giraudoux J'avais à peu près Votre âge Quand il était En visite officielle Et on m'avait choisi Comme guide Pour le promener À travers le Liban Nous avons passé Une semaine ensemble A parler de théâtre Et de poésie Oh Tout ça est très loin Enfin Et Cocteau Vous l'avez connu ? Bien sûr Il était le plus Coquin de tous Il retroussait les manches De sa chemise Pour bien montrer ses mains Il était très fier De ses mains Et les faisait voler Comme des pigeons Tenez Je vais vous raconter Quelque chose D'assez terrible Un soir Je dînais avec lui Et deux autres personnes Dans un grand restaurant De Paris Il me semble Que Malraux aussi Était de la partie Bon je ne sais plus À un moment donné Apparaît un jeune homme Qui chuchote Quelque chose À l'oreille de Cocteau On n'y faisait pas attention Parce que Cocteau Et les jeunes gens Bref Peu après Le garçon s'en va Et Cocteau Nous demande Si nous n'avions rien remarqué Non On n'avait rien vu De particulier Vous n'avez pas remarqué Qu'il lui manque Le petit doigt De la main droite Dit Cocteau Non On n'avait pas vu Il y a quelques semaines Je me suis retiré À la campagne Pour travailler J'ai donné l'ordre strict De ne pas me déranger Pourtant À un moment Quelqu'un frappe À ma porte C'était ce jeune homme Alors Je lui ai passé Un de ses savons Et Savez-vous Ce qu'il a fait ensuite ? Il s'est coupé Le petit doigt Pour se punir Vous vous rendez compte C'est une histoire effrayante En effet Et Julien Grine Je l'ai connu Un tout petit peu Au début des années 50 Je me souviens D'une très belle promenade Que nous avons faite ensemble Dans les forêts De Fontainebleau J'aime beaucoup Les romans Qu'il écrit Surtout Adrienne Mesura Mais En général Je n'aime pas trop Les romanciers Le roman C'est facile J'aime beaucoup Stendhal Comment ? Vous n'aimez pas Stendhal ? Mais Stendhal mon cher C'est le prince De l'improvisation De la spontanéité Par contre Le théâtre de Grine Encore que Sud J'ai vu Sud À Paris Quand Mercure l'a monté Mais les spectateurs Ne comprenaient pas Ils étaient là À se demander Ce qui se passait sur scène Par contre Ma soeur Loris Qui habite Rome Connait très bien Julien Loris est poète Elle aussi Puis il se leva De son canapé rouge Traversa le salon Chercha sur son bureau Une coupure de presse Qu'il me tendit Voici ce que m'a envoyé Mon éditeur allemand Qui est d'ailleurs à Zurich Staufahrer Vous le connaissez ? Un monsieur charmant Très distingué Il aime beaucoup Mon théâtre J'ai été jouer à Zurich À Bâle À Neuchâtel À Lucerne aussi Je crois Je trouve que Lucerne Est la plus belle ville De Suisse À cause du pont Qui traverse la rivière Presque en équerre Savez-vous pourquoi On l'a construit comme ça ? Pour y mettre Plus de soldats Parait-il Et j'ai été jouer Un peu Dans toutes les villes D'Allemagne et d'Autriche Histoire de Vasco Par exemple A été traduite En 25 langues Et un compositeur anglais Gordon Cross En a même tiré Un opéra Il eut son petit rire C'est très curieux Vous savez Continua-t-il Quand je vois Une de mes pièces En français J'en suis le père Quand je la vois Dans une traduction J'en suis le grand-père Mais à l'opéra Et dans une langue étrangère On devient carrément Le bisaïeul Alors Qu'est-ce qu'on dit Dans cet article ? Je ne connais pas l'allemand Juste deux ou trois mots En tout cas Je sais que mon nom Veut dire Dommage Comment Dommage ? Mais oui Le mot Allemand Chade Signifie dommage N'est-ce pas ? Oui Mais vous devez savoir l'arabe Enfin Le patois libanais Mais l'arabe littéraire Je le parle Comme une casserole Alors Qu'est-ce qu'on raconte Là-dedans ? Eh bien On a monté L'émigré de Brisbane Dans une traduction Suisse-allemande En plein air Dans une petite ville De la Suisse centrale Quelle idée extraordinaire Que de donner ça A la belle étoile Ça devait être très joli Et on dit Que ça a été Un grand succès Mais écoutez ceci La pièce L'émigré de Brisbane D'un certain Georges Chéadé Et Entre parenthèses Inconnu à moi C'est très bien comme ça Il vaut mieux mourir inconnu Vous avez lu L'émigré ? Cette pièce a été créée A Munich Au Residence Theater Dans une traduction De Herbert Mayer Qui est un de vos compatriotes Je crois D'ailleurs Avec sa femme Il a également traduit Histoire de Vasco Et Le voyage C'est un très gentil garçon Puis En 1967 L'émigré de Brisbane A été joué A la comédie française Où la pièce est entrée Dans le répertoire J'ai reçu un télégramme Alors que je rentrais au Liban En bateau Votez A l'unanimité J'en étais très heureux Bien sûr J'aime beaucoup cette pièce Vous savez Écoutez ceci Merveilleuse nuit N'est-ce pas monsieur Avec cette brillante astronomie Et ce petit vent frais Qui a Un peu chaud Introuvable ailleurs Qu'en Sicile C'est joli n'est-ce pas Ce petit vent frais Qui a un peu chaud Savez-vous comment les russes On traduit ça Avec cette brillante astronomie Et ce petit vent tiède Allô Monsieur Cheadé C'est Marcus Enfin Qu'est-ce qui se passe mon cher Je me suis fait des soucis Je me suis dit Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose Vous êtes à Paris Non en Suisse Comment va la santé En tout cas Quand vous viendrez à Paris Vous me téléphonez vers une heure Puis On va s'arranger pour se voir Promis Mais bien sûr Enfin Je suis très rassurée D'avoir de vos nouvelles Mais je ne veux pas Vous retenir plus longtemps Les entretiens téléphoniques Avec lui Étaient comme ses poèmes C'est-à-dire brefs Réduits à l'essentiel Et ne dépassaient guère Une minute ou deux A peine arrivé À la gare de l'Est Je lui passais un coup de fil Alors Vous êtes à Paris ? Oui, je viens de débarquer Je suis dans une cabine Venez me voir demain Vers 4h Ça vous va ? Non Plutôt vers 5h Il y a un journaliste Qui doit passer dans l'après-midi Vous ne pouvez pas savoir Combien j'ai horreur des interviews Pendant une heure Je serai l'homme le plus À voix basse Emmerdé du monde On me pose toujours Un tas de questions philosophiques Quand on essaie de me tirer Du côté de la philosophie Je ne comprends plus rien du tout Il n'y a pas de philosophie Dans mes poèmes Je ne suis pas un poète à idée La poésie C'est un aparté Pour le cœur et l'esprit Tous les poètes occidentaux Ont un arrière-plan philosophique Tous Saufre un beau Moi Je suis un oriental C'est différent Enfin On reparlera de tout ça Donc vers 5h 5h30 Comme ça On sera seul Non vraiment Je ne suis pas un poète à idée Chez moi Il y a d'abord les mots Ce sont les mots Qui véhiculent les idées Écoutez Dans la soirée des proverbes Il y a deux personnages Qui se parlent Le président domino demande Peut-on connaître cet ouvrage Que vous avez l'air de tant méprisé ? Argent-Georges Le jet d'eau grammatical Le président domino S'il vous plaît ? Argent-Georges Je ne vous demande pas de comprendre C'est une étude volumineuse Sur le langage et ses accessoires La ponctuation Et les idées Le président domino Pardon ? Argent-Georges Un traité sur l'émancipation des mots Depuis le temps Qu'on les marie A l'église ou à la mairie A la plume ou au crayon Ils aspirent A plus de conscience A la vie heureuse Des oiseaux Et des lions Le président domino Et les idées Que deviennent-elles Dans cette révolution ? Argent-Georges Elles traînent derrière Comme des animaux Amuselières Le président domino Les idées alors C'est C'est de tout petits caniches ? Argent-Georges À mon avis Moins que ça, monsieur J'avais emmené mes derniers poèmes Pour les lui soumettre Pour avoir son avis Son jugement J'étais assis à côté de lui Sur le canapé devant la fenêtre Et je pouvais ainsi Le regarder de profil Son nez légèrement courbé Son œil gauche Qui parfois dérapait Comme celui de Sartre Guetté sur son visage d'oiseau Sillonné de rides Une expression d'approbation Ou de désapprobation Mais il demeurait impassible Il avait lu mes poèmes Les relus Finalement, il dit C'est pas mal Mais pourquoi écrivez-vous Toujours de ces poèmes Bonsaï Bonsaï Vous tombez juste Il s'agit en effet D'une forme japonaise Ce sont des tankas Mais mon cher Il ne faut pas commencer Par écrire des petits trucs Sinon, où finirez-vous ? Un jour Je vais vous obliger A écrire un poème De cent vers Il y aura certainement Un ou deux Qui seront bons Non, mais franchement Comment les trouvez-vous ? Il les relut Une troisième fois Puis, au bout Au bout d'un moment De réflexion Tout ce que vous écrivez Marcous Est trop beau C'est de l'or Seulement L'or Est mou Il faut mettre un peu De cuivre Pour que ça tienne Il y eut un autre silence Pendant lequel je réfléchis À ce qu'il venait de dire Mais ça va venir Continua-t-il Ça va venir Seulement, il faut avoir Beaucoup de patience Et il faut être Très paresseux Je reste souvent Des années Sans écrire un seul vers Il y a un espace De dix ans Entre le premier Et le deuxième volume Que j'ai écrit En quinze jours C'est sorti comme ça Après l'émigré De Brisbane Je n'ai pas écrit Non plus Pendant plusieurs années Puis, tout à coup Poésie 5 Dans un état de grâce Vingt poèmes En quatre semaines Quand vous avez de la chance Le poème vous est donné Puis vous l'arrangez Un tout petit peu Il attrapa un gros livre Sur le guéridon Un pavé de poèmes Que lui avait envoyé Robert Sabatier Et en le feuilletant Il dit Regardez-moi ça Mais ce n'est pas sérieux C'est effrayant mon cher Il me faudrait Mille ans Pour écrire tout ça Vous savez Il faut être mince En poésie Comme en tout Au bout d'un moment Il reprit sa pensée En désignant Un de mes poèmes Bonsaï Et puis voyez-vous Il faut surtout Avoir le courage D'écrire des vers médiocres Afin que les autres Ressortent mieux Ou en d'autres termes La poésie est faite D'eau et de pierre Oui la poésie C'est l'eau Et la pierre Un verre d'eau Sur un verre de pierre Sur un verre d'eau Un jour Que je lui fis lire Quelques-uns De mes poèmes En prose Il s'agita Sur son canapé La prochaine fois Je vous offrirai Une belle paire De ciseaux Je le regardais D'un air stupéfait Il faut couper Mon cher Il faut tailler Dans l'étoffe Il faut enlever Enlever généreusement Tenez ce verre Par exemple Foisonne de silence Glané Dans une campagne D'injuste mélancolie Mais non Il suffit de dire Foisonne de silence Glané L'autre jour J'ai reçu La lettre d'une roumaine Qui me dit A propos de la soirée Des proverbes Vous allez rire Votre pièce M'a catapulté Aux anges La pauvre J'espère Qu'elle n'a pas Pris froid là-haut Ah mon cher Quelle belle pièce Que la soirée Des proverbes C'est la plus parfaite La plus mystérieuse Je ne la comprends pas Et c'est aussi La première De mes pièces Créées par Barreau Aux petits mariniers D'ailleurs Je l'ai relue récemment Et je me suis dit Mais comment Ai-je pu écrire Cette merveille Enfin Tout ça Est très loin Vous savez Il y a quelques années Ingmar Bergman Le grand cinéaste Suédois Avait choisi Six pièces De la littérature Européenne Qu'il voulait monter Dans un des grands théâtres De Stockholm Parmi lesquels Figurait La soirée Des proverbes Malheureusement Il a laissé tomber Ce projet Vous savez pourquoi Il avait dit A quelqu'un Qui me l'a répété La soirée Des proverbes Est un grand coup De vent Et un grand coup De vent Est difficile Il a attrapé C'est gentil N'est-ce pas Un jour Lui disant Mon admiration Pour René Char Chéadé On s'écrivait Il m'envoyait Ses poèmes Je lui envoyais Les miens On avait Le même éditeur Je l'aimais Beaucoup Après la création De monsieur Bobel Il a pris Ma défense Aux côtés De Breton Et des autres Poètes De même Pour la soirée Des proverbes Tout a basculé Avec histoire De Vasco Après la création Parisienne Il y a eu Des articles Presque tous les jours Chéadé Ce Libanais Qu'est-ce qu'il se permet Il vient nous faire La morale Etc C'était au moment De la guerre d'Algérie Mais Ce n'était pas ça Le point Robert Kemp Une fois de plus M'a descendu en flèche De toute façon Celui-là n'a jamais Récompris A ce que je faisais Mais il était assez Isolé Cette fois-ci Car presque Tous les critiques De théâtre Et les poètes Bien sûr Avaient apprécié Ma pièce C'est alors que Charles Lui envoie Une lettre personnelle Je dis bien Personnelle Ce n'était pas Une lettre ouverte Au monde Kemp Qui se voyait Acculer de partout Et sans doute Pour prouver Qu'il y avait D'autres voix importantes Contre Vasco Qu'est-ce qu'il a fait ? Il publie En première page Cette lettre Personnelle De Charles Mon cher ami Je suis tout à fait D'accord avec vous Cette poésie De Pacotille Etc Enfin Je ne sais plus Vous vous rendez compte ? Derrière mon dos ? Mais un poète Ne fait pas ça A un autre poète Charles ? Un grand poète ? Un poète sans moralité N'est pas un poète Mais pourquoi tout ça ? De la jalousie ? Peut-être ? Parce qu'en tant que poète Grâce au théâtre J'avais tout à coup Une audience Beaucoup plus vaste ? Je ne sais pas Mais il paraît Qu'il regrette Beaucoup Ce qu'il a fait Et qu'il ne se passe pas Une année Sans qu'on le lui rappelle Vous trouvez vraiment Que c'est un bon poète ? Charles C'est un poète Pour universitaire Oui Il aimait Parler de son oeuvre Il aimait Réciter Ses propres poèmes Qu'il connaissait Tous Par cœur Et dont la rédaction Remontait souvent A un demi-siècle Mais il récitait aussi Des centaines de vers De ses poètes préférés Toujours Baudelaire et Rimbaud Rimbaud Dont il disait Qu'il était le seul A avoir su tordre le cou A la philosophie Mais aussi Malarmé Apollinaire Éluard Saint-Jean-Pers Son éducation poétique Etant immense Sa belle main décharnée Accompagnant le rythme Il aimait réciter Des pages entières De ses pièces Notamment de M. Bobl Qui lui tenait Particulièrement à cœur Parce que je l'ai écrite Dans l'innocence Disait-il Ensuite Avec la soirée Des proverbes J'ai commencé À apprendre Le métier De dramaturge Et tout a changé Narcissique Centré sur lui-même Il l'était Certes Comme tous Les vrais créateurs Et pourtant On n'avait jamais L'impression Qu'il encensait Sa propre personne Mais un frère En poésie Qu'il aimait Qu'il admirait Oui Il avait le don Merveilleux De parler de son œuvre Comme de celle De quelqu'un d'autre Le temps Ayant en quelque sorte Effacé Jusqu'au nom De Georges Cheadé Ainsi Il me dit Un après-midi Quand nous étions Enfermés Dans la forêt Où les arbres Tordent leur grand-père L'autre jour En me promenant Sur le boulevard Saint-Germain Je me suis souvenu D'un poème Que j'ai écrit Il y a longtemps Écoutez Quand l'été Décline Sur la mousse Ô toi Qui n'as connu Ni tes frères Ni tes anges Jeune fille soleil N'y pense plus Jeune fille soleil Ne dis plus Si jamais Tu reviens Dans ma chambre Ô forêt D'acajou Et je me suis dit Mais qu'il est beau Ce poème Qu'il est beau Je préfère Les poèmes Que j'ai écrits Autrefois Il y avait là Un grain de folie Tandis que Ceux Que j'écris maintenant Et de la main Il fit comme un geste De rejet Dans vos poèmes récents Il n'y a peut-être Plus ce grain de folie Mais ils sont plus nus Encore Plus dépouillés Des squelettes Tu veux dire ? Peut-être Elle marchait Dans un verger De douces syllabes Tombaient des arbres L'air n'avait plus De couleur C'est la naissance Du soir La première fraîcheur Des nids Rêvait un peu La jeune fille En regardant Autour d'elle Maintenant La nuit se répète A l'infini Les arbres Se cachent Dans leurs feuilles Et le silence Arrive de loin Oui Tu as raison On ne peut pas Lui enlever un mot Un peu plus Et le poème Se tait Tiens Je vais te le transcrire Ce sera pour ta collection Il quitta La rue des Saint-Père Au cours du printemps 1984 Pour s'installer Dans un immense appartement Du boulevard Du Montparnasse Je serai presque Le voisin De Ionesco Dit-il Comme ça On pourra prendre Un verre ensemble À la coupole J'aime beaucoup Le personnage De Ionesco On se connaît Depuis les années Cinquante Comme lui J'ai été joué À la huchette J'aime beaucoup Le début des chaises Bien que En général Je n'aime pas Trop ses pièces Ionesco N'est pas un poète Son langage Est quelconque Je préfère Beckett Que je connais un peu Mais Comme nous menons Tous les deux Une vie très retirée On ne se voit Pratiquement jamais Mais J'ai des lettres De Beckett Je vous les montrerai La prochaine fois Des lettres De Breton Des Luards Des Supervielles De Max Jacob Oh Il y en a Il y en a Je les ai ramenés De Beyrouth Récemment Et Odiberti Allez voir Le Malcourt Qu'on donne En ce moment Au théâtre du Tourtour Un petit théâtre De 100 places Alors Vous entendrez Le texte d'Odiberti Ça C'est un poète Par contre Je n'aime pas Beaucoup Duras Et compagnie Et toutes ces pièces À un ou deux personnages On vous demande D'écrire des pièces Où il n'y a pas d'action Pas de décor Pas de personnage C'est ridicule Mon cher À quoi ça ressemble La vie est donc faite De deux ou de trois personnages Mais voyons Chez moi Il y a toujours Quinze Vingt Trente personnages C'est pourquoi J'aime Shakespeare Car il donne Une part importante Au rêve À la fantaisie À la folie À propos Votre nouvelle pièce Où en est-elle ? De la main Il fit un geste vague En tordant la bouche J'ai écrit sept pièces Qu'on ne joue plus À quoi bon alors ? Pour écrire une bonne pièce Il faut compter au moins Un an Il faut être discipliné Écrire chaque jour Conditionné Et puis Il y a le public Qui est là Il faut qu'il comprenne Non L'essentiel C'est la poésie Comment va Zurich ? Comment va le Charles Spielhaus ? Tu sais que Barrault Y a monté Histoire de Vasco Un succès formidable Il y avait un train Qui faisait Zurich-Paris En moins de six heures Au retour à la frontière Quand j'ai donné Mon passeport au douanier Ah Tu connais l'histoire Elle est jolie n'est-ce pas Il regarde mon passeport Me regarde comme ça Regarde encore le passeport Puis me demande Alors Ça a bien marché la pièce ? Quand est-ce qu'on la verra à Bâle ? Un douanier Tu te rends compte ? Qui sait ? Peut-être un poète Il semblait rêver Puis Tu sais que j'ai écrit aussi Une pantomime Inspirée d'une nouvelle De Gottfried Keller Tiens Vous m'aviez dit pourtant Que vous ne saviez pas L'allemand C'est Brigitte Qui connaît l'allemand Répond-il Un soir que je rentre Je demande à ma femme Ce qu'elle est en train de lire Elle me dit Que c'est la très belle histoire D'un tailleur Et elle commence A me la raconter Au bout d'un moment Je l'interromps Ça suffit Je lui dis Je vais faire quelque chose Moi-même C'est ainsi Que j'ai écrit L'habit Fait le prince En trois semaines Je l'ai écrit A l'intention de Barreau Qui s'y intéressait beaucoup Et qui m'a dit Que c'était Très très bien Que c'était tout à fait Dans l'esprit D'une pantomime Mais malheureusement Il ne s'est pas arrêté A ce projet Par contre Quelques années plus tard Il a créé le voyage Et la pantomime Elle Est restée Quinze ans dans un tiroir Pourtant Sans savoir l'allemand J'ai traduit Des poèmes de Trackel C'est joli Georges Trackel N'est-ce pas ? Un ami M'a donné une traduction Mot à mot Et moi J'ai arrangé les vers Bien entendu Tous les germanisants Se sont rabattus sur moi Mais savez-vous Ce que Saint-Jean-Pers M'a dit ? Il m'a dit Vous avez servi Georges Trackel Je lui demandais alors S'il n'y avait pas de projet Pour monter une de ses pièces Figure-toi Qu'il est question De jouer les violettes Au théâtre de l'Athénée Les violettes Ont été créées Au Schauspielhaus De Bochum Dans une mise en scène De Hans Schala Qui est un des plus grands Metteurs en scène allemands Mais on m'avait demandé De changer la fin de la pièce On la trouvait trop sombre Et Schala A fait quelque chose D'assez joli Les chaudières infernales Au lieu d'arracher Les têtes des personnages Ont lancé Cent mille violettes Dans le public Viens vers deux heures et demie Trois heures moins le quart On ira déjeuner ensemble Quand il n'y a plus personne Dans une charmante pizzeria Du quartier Et j'ai une surprise pour toi Le lendemain En me faisant tenter Il me prit tout de suite D'attendre une seconde Disparaissant dans sa chambre Pour revenir aussitôt Avec à la main Une plaquette gris clair Les caractères rouges et noirs C'est le nageur d'un seul amour Tant attendu Voilà mon cher C'est arrivé ce matin C'est sobre n'est-ce pas ? J'en suis très heureux J'avais demandé à Gallimard De ne pas me publier Dans la collection ordinaire La collection salle de bain Oui Depuis quelques années Ça brille comme le carrelage D'une salle de bain Tu ne trouves pas ? Mais Allons déjeuner maintenant Je te ferai une dédicace Tout à l'heure Pizzeria Villa Borghese A l'angle du boulevard Du Montparnasse Et de la rue De la Grande Chaumière Bien qu'il soit Un habitué de l'établissement On ne l'y connait que Sous le nom de M. Georges Ce qui l'arrange Lui qui préfère Rester méconnu Mourir inconnu Bonjour M. Georges Comment ça va M. Georges ? Très bien, très bien Et vous Giovanni ? Tenez Je vous présente Un jeune poète suisse Les vieux poètes Doivent faire place aux jeunes En effet A trois heures de l'après-midi Le restaurant est vide Et trois serveurs désœuvrés Circulent autour de notre table Au milieu de la salle Comme d'habitude M. Georges Une salade mixte Des spaghettis à la bolognaise Et une bière Rentré chez lui Il me conduit dans sa chambre Où, au-dessus de son lit si petit Dans un cadre doré Il me fait admirer Un autographe Devine de qui c'est Regarde bien l'écriture Les L et les T Sont bizarres, n'est-ce pas ? Des colonnes couronnées De chapiteaux, on dirait On a envie d'y mettre Des pots de fleurs Lis le poète Mais ne lis pas la signature Il faut deviner Mon cheval arrêté Sous l'arbre plein de tourterelles Je siffle un sifflement si pur Qu'il n'est promesse À leurs rives Que tiennent tous ces fleuves Feuilles vivantes Au matin Sont à l'image de la gloire Alors ? C'est Saint-Jean-de-Perse Quel grand poète Je lui avais demandé De me transcrire ce poème C'est très gentil De sa part N'est-ce pas ? Comment ? Tu n'as pas lu Saint-Jean-de-Perse Lis Éloge Mon cher Il y a des vers Merveilleux là-dedans Et je n'ai pas connu Toutes les femmes Tous les hommes Qui servaient Dans la haute demeure de bois Mais pour longtemps encore J'ai mémoire Des faces insonores Couleurs de papaye Et d'ennuis Qui s'arrêtaient Derrière nos chaises Comme des astres morts Qu'est-ce que j'aurais donné Pour écrire de tels vers Qui s'arrêtaient Derrière nos chaises Comme des astres morts Puis De dessous son lit Il sort deux cartons à chaussures Les deux fameux cartons Où il serre les lettres De ses amis artistes Viens Assieds-toi Je m'assois Sur un petit canapé En peluche rouge Où il me rejoint Me tendant Un paquet de lettres Prends-en une Et lis Je jette un coup d'œil Sur la signature Que je n'arrive pas A déchiffrer De qui est-elle ? Montre C'est super vieille Tu verras Comment il était gentil Heureux Georges Qui allie Au don des meilleurs Conteurs arabes Ceux du poète français Le plus rassé Il saute quelques lignes Oui Mon cher Georges Tu es bien capable De n'avoir pas lu Les mille et une nuits Tu n'en avais pas besoin Tu les portais en toi Avec tes étoiles personnelles Et tes intimes aéronefs Toi qui es aussi inspiré Pour l'invention verbale Que pour la création De tes personnages Et tout cela s'impose à nous Sans y songer Comme le cours D'un fleuve de France Ou le croissant De la lune magicienne Vous savez Comment je vous appelle Parfois ? Chea des razades C'est gentil On m'a déjà dit Que Chea des Était le masculin De Chea des razades Là Une autre lettre Breton le calligraphe Comme il s'applique N'est-ce pas Il y a un tas de lettres De lui Non Lis-moi ça plutôt A présent Tu dois reconnaître L'écriture Poète Qui l'est plus ? Poète Qui l'est mieux ? Poète jusqu'à se perdre Lui-même Dans le poème Qui l'engendre C'est lui En face Venu de ces contrées Où toute architecture S'ordonne Simple et pure Autour d'une chambre Très poreuse Infiniment vacante Et nue Issue de ces familles Où l'on ne sait Des roses Que l'essence Et de la perle Que l'orient C'est vraiment Très beau Il me fait lire D'autres lettres Max Jacob Ionesco Nathalie Sarraute Henri Pichette Gaston Bachelard Gabriel Bounour Gérard Philippe Michel Butor Christopher Fry Yves Bonnefoy Jean-Louis Barrault Les fameuses lettres De remerciements Des luards Et de Superviel Louis Massignon Henri Dutilleux Giacinto Chelsea Herbert Maillère Philippe Jacotet Un autographe De Luciano Berrio Un mot de Beckett Puis Une curieuse lettre Au bique noir Crachotant Dont l'écriture Anguleuse Épaise Tourmentée Me frappe Particulièrement Avec des parties Tracées à la hâte Des lignes Tantôt ascendantes Tantôt descendantes Une lettre Signée Arthur Adamoff Tiens Voici un mot De ton ami Green Et puis Quelques lettres Du faux frère Du grand traître Char Char J'ai écrit La nouvelle La plus courte De la littérature française Me dit-il une autre fois Écoute Le matin Ils se levèrent Et on les maria C'est joli n'est-ce pas ? On devine tout de suite Ce qui s'est passé Tiens Je te la donne 1985 Fut donc l'année De l'apparution Du Nageur D'un seul amour Et de la mise en scène Des violettes Au théâtre de l'Athénée Mais elle apporta aussi Deux nouveaux poèmes Quand les troubadours De la lune Un soir d'été Oront joué nos cœurs Au dé Dans ce pays D'infortune Toi plus belle Que jamais Tu passeras Dans la brume Ainsi que Les jeunes filles Mortes d'amour Reviennent parfois Dans les maisons Elles s'assoient Sur des chaises longues Et les lampes Les suivent du regard Elles courtent alors Vers les murs À la recherche De leur ombre Les miroirs Détournent la tête Et le silence Reste sourd Aux premières lueurs De l'aube Elles regagnent Les routes célestes Portant au visage Des masques risibles Pour ne pas Nous déchirer le cœur Enfin Un troisième poème En 1986 Sous la lumière Muette des étoiles Une source Au loin Parlait d'amour À l'oiseau Qui rentrait C'était dans un verger À l'heure du soir Le poids des pommes Fondait dans l'ombre Mais 1986 Fût surtout L'année Du grand prix De la francophonie Décernée À Georges Cheadé Pour l'ensemble De son œuvre Par contre Nul poème Entre 1986 Et 1988 Je me souviens De notre dernier déjeuner En tête à tête Dans la pizzeria Borghese Le 7 mars 1988 Je connaissais Son impatience Mais pour une raison Que j'ignore Cheadé Ce jour-là Était carrément De mauvaise humeur Et grondait Un des serveurs Parce que Ses spaghettis Terminaient Il restait trop de sauce Au fond de son assiette En plus La conversation Languissait Ce n'est qu'au moment Du café Qu'il me dit Que la comédie française Allait donner Monsieur Bobble Comme pièce radiophonique Sur France Culture Ce dont il était Très heureux Naturellement Puis Au bout d'un silence Tiens L'autre jour À la librairie Gallimard J'ai rencontré Notre ami Green Il était très bien habillé Chapeau noir Manteau noir Je lui dis Julien Il me regarde En fronçant les sourcils Georges Cheadé Ah Georges Cheadé Puis on a bavardé un peu Le lendemain Je lui ai envoyé Un petit mot J'ai été heureux De vous revoir Aussi jeune Élégant Et beau Ça a dû le toucher Car il m'a répondu Très gentiment Vous l'avez chez vous Cette lettre ? Vous me la montrerez Tout à l'heure N'est-ce pas ? Malheureusement Je ne l'ai plus Je l'ai donnée Vous l'avez donné ? Oui À une jeune fille Qui aime beaucoup Julien Green En sortant du restaurant Il me donne Une pièce de 5 francs Et je vais Comme d'habitude Lui chercher La dernière édition Du monde Tandis qu'il m'attend Au coin de la rue Menu Fragile Avec son chapeau À carreaux Sur la tête Puis nous entrons Dans une pharmacie En bas de chez lui Où il achète Un médicament C'est pour un enfant Dit-il Et quel âge a-t-il Cet enfant ? Demande la pharmacienne Treize ans Répond-il Ah vous savez monsieur À treize ans C'est déjà un adulte Alors mettons Onze ans Onze ans ? Chez Adé De Guerlasse Enfin L'enfant c'est moi 9 mars 1986 Aujourd'hui Chez Gallimard Rencontrer Georges Chez Adé Vieux merle décharné Et charmant Son rire me plaît Il me dit Vous avez bonne mine Réponse Je travaille J'écris Pourquoi ? Parce que cela fait Qu'on reste jeune Très juste Et puis La vie est là La vie est intéressante Oui Dit-il Vous avez raison Un instant plus tard Un instant plus tard Comme je regarde Des livres Il me dit Toujours fourré Dans les livres Il a le scepticisme joyeux Julien Grine L'expatrié Journal 1984 Fin juin 1988 Je reçois un autre poème Des feuilles d'automne Me suivaient pas à pas Tard dans la nuit Sur cette montagne Alors que le vent poussait Les dernières étoiles Sur le chemin du matin Un agneau Et un ange Passaient dans le lointain Allo Georges C'est moi Comment ça va ? Mal mon cher Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis tombée Et je me suis cassée Le col du fémur J'ai passé trois semaines À l'hôpital Je marche avec des cannes anglaises Mais maintenant Ça va un peu mieux Vous êtes à Paris ? Venez après-demain Vers 5 heures J'ai un choc En le voyant Ce 14 novembre 1988 En fin d'après-midi Comme d'habitude Lui Que je n'ai jamais vu autrement Que bien habillé Complet Cravate Est assis sur son canapé En robe de chambre rouge Et pantoufle Une couverture sur les genoux Une canne anglaise À côté de lui La tête baissée Et faisant des exercices De respiration À cause de son long visère Un poème pulmonaire Il a beaucoup vieilli Sa peau est toute grise Il me remercie De mon dernier poème Qu'il a enfin reçu Malgré les grèves des PTT Un poème que j'avais écrit À la mémoire d'un ami Walter Vogt Écrivain suisse Qui venait de mourir Et comment l'avez-vous trouvé Il était très bien Celui-là En disant cela Cheadé me regarde Avec un petit sourire Et dans les yeux Une lueur douloureuse Comme je vois Qu'il est très fatigué Je le laisse Pour parler avec son fils Qui heureusement Est de passage à Paris Au bout d'un quart d'heure Georges nous rejoint Dans le grand salon Ça va un peu mieux Dit-il C'est alors que son fils Lui demande De me raconter L'histoire du jeune homme Dans le restaurant Ah oui L'autre jour Je déjeunais avec un ami Dans la pizzeria Que vous connaissez Commence-t-il Il y avait un jeune homme Qui me regardait Avec insistance Pendant tout le repas J'étais très gênée Finalement on paye Et on sort Le jeune homme nous suit Il m'aborde En me demandant Où se trouve la FNAC Je lui dis Par là je crois Rue Drenne Tout à coup Il prend ma main Et me dit Permettez-moi De vous dire Que vous êtes Le plus grand Et Il a tourné Les talons N'est-ce pas gentil C'était peut-être Un poète C'était peut-être lui Et sur la table basse Il désigne Un des innombrables Recueils de poèmes Que lui envoient Des amis poètes Et des poètes inconnus Venez Je vais retourner Dans ma chambre Je suis très fatiguée Il se lève Avec l'aide De son fils Et nous l'accompagnons Dans sa chambre Où il s'affale Sur son canapé J'ai emmené Un autre exemplaire Des poésies Où En guise de dédicace Il me transcrit A grand peine Un poème De deux vers Qui devait être Son dernier Près de la douleur D'un saule Ô Petite laine De la pluie Il est épuisé Essoufflé Cela se voit Je lui dis au revoir Mais je ne veux pas Vous mettre à la porte Sur le seuil de la porte Je me suis retourné Et je l'ai bien regardé Il était assis Sur son canapé Dans sa robe De chambre rouge En pantoufle Une couverture Sur les genoux La tête baissée Les yeux clos Et faisant Ses exercices De respiration Je me souviens Exactement De ma pensée En sortant De l'appartement Ça Ça a été La dernière fois Environ un mois plus tard Je lui téléphone Pour prendre de ses nouvelles Il me dit Qu'il va beaucoup mieux Et que la prochaine fois Nous irons Comme d'habitude Déjeuner ensemble Dans le petit restaurant D'à côté Je suis rassurée Mais le 20 janvier 1989 À 8h du matin Mon ami De Bordeaux M'appelle Pour m'apprendre Le décès De Georges Cheadé Survenu Trois jours plus tôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo